et bien bien bonjour à tous les amis j'espère vous allez bien se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme promis comme chaque dlc vous savez maintenant pour ceux qui ont l'habitude et pour les nouveaux bas vous le saurez maintenant à chaque dlc je vous montre les véhicules présents dans les fichiers en trois dimensions donc voilà ils sont tous ici il y en a il y en a pardon un nombre exact de 22 je vais vous montrer tous les véhicules cas dans les fichiers il va sûrement y avoir les six ou sept qui sont sortis déjà cette semaine mais comme ça au moins vous les verrez tous parce que c'est le but de cette vidéo allez on est parti on commence avec la zoruso ici donc oui pas mal du tout cela donc voilà voyez je peux vous la faire pivoter de façon à ce que vous la voyez entièrement oulala c'est une lampe c'est au moins une lamborghini à celle là les jolies elle est très très jolie celle ici allez voilà je peux vous montrer un peu les intérieurs donc là on a encore une supercar et c'est assez stylé après voyez je peux zoomer pour vous la faire venir en plus grande franchement elle est magnifique elle est magnifique je sais pas ce que vous en pensez mais waouh d'ailleurs si vous reconnaissez les véhicules comme d'habitude les amis les potos n'hésitez pas à me mettre la marque si vous reconnaissez bien les véhicules je pense que c'est une lamborghini après ce que c'est une aventador ou un truc comme ça l'arrière me fait penser à une lamborghini mais j'ai plus trop le nom enfin voilà n'hésitez pas à dire ce que ce que vous reconnaissez comme véhicule quand je voulais montre il n'y a pas de souci là dessus moi ça permet de vous faire des vidéos un peu plus complète après l'action 3 donc ça c'est un une vieille bm une vieille bmw série 6 visiblement à magnifique on fait un peu penser à celle qu'on disait au début d'envoye city les premières minutes là donc voilà une petite bmw visiblement dites moi si je me trompe ou pas peut-être que je me trompe mais quand même je pense pas avec le nez pointu comme ça voilà voilà elle est jolie elle est pas mal du tout cette série 6 bmw donc la zion 3 allez on passe à la suivante ouf la moto dragster ok what the fuck alors c'est là que vous se posez les questions quand même parce que est ce qu'on va pouvoir ils vont nous en lancer des courses dragster ou pas alors du coup parce que c'est plus en plus qui nous qui nous intègre des véhicules équipés pour faire des sprints de dragster tout simplement des courses de dragster donc est ce qu'ils vont finir par nous faire quelque chose avec ça on verra bien en tout cas elle est assez impressionnante est étrange mais vraiment impressionnante comme moto j'ai pas ce que vous en pensez les gars mais c'est quand même dingue donc voilà pour la roquette des sacrés pneus on passe à la peyote de voir des tiens encore un dragster regardez les pneus qu'elle a à l'arrière sont deux quasiment deux fois plus large qu'à l'avant on a une espèce de bonbonne là normalement ça se met plus à l'arrière c'est pas les bonbonnes de parachute c'est bizarre je sais pas trop ce que c'est comme marque ça en la peyote n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez reconnu mais en tout cas elle est équipée en mode dragster quoi encore une fois et doit être là doit être plutôt sympa quoi à voir à voir ce que ça peut donner une fois montée pour un petit peu l'intérieur pardon voilà vous voyez un petit peu l'intérieur comment il est très rustique pour ces vieilles voitures c'est un peu normal on passe à la paragon 2 bon ce qu'on finit le dlc déjà qu'on fait les missions vous l'avez débloqué parce qu'on a des blocs au cours d'une mission tout simplement donc voilà fallait sans douter c'est un petit peu comme ils ont fait pour d'autres véhicules c'est pas une grande surprise mais voilà donc il ya un autre véhicule si vous savez pas la paragon on à la paragon normale donc c'est il me semble que c'est une continental gt bentley continental gt donc on l'a en normal et on peut l'avoir vu grâce à un certain nombre de missions accomplies dans le scénario tout simplement l'avoir aussi en blindé voilà elle est sympa elle est sympa cette cette paragon franchement elle est jolie un petit peu l'intérieur mais ça doit être le même que que celle de qui est normal voilà voilà on passe à la novak ou plutôt le novak c'est un suv on dirait encore moi non j'allais dire un lamborghini mais non même pas même pas même pas je sais pas trop ce que c'est ça tient je sais pas trop j'ai pas trop d'avis là dessus n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez reconnu le véhicule ou pas voilà donc on aura encore un suv ils ont l'habitude de mettre toujours un ou deux suv dans leur dlc donc voilà un de plus il a l'air assez sympa on verra bien ce qu'il donne une fois in game quoi on peut voir un petit peu l'intérieur hop j'ai un petit peu trop zoomé voilà donc il a l'air pas mal on a des sièges paquets ouais on verra bien ce que ça donne pour le novak on a la neo donc ça c'est la nouvelle marque ce sera donc la viscère la nouvelle voiture est donc le nouveau modèle nouvelle marque nouveau constructeur si vous préférez disponible bientôt sur gta online via le dlc casino voilà les magnifiques du coup elle n'est pas si elle est elle a l'air quand même longue l'air quand même long on a des pressions des fois de haut qu'elle est courte et là elle a l'air quand même assez longue comme voiture franchement elle est super jolie celle là on a un petit peu l'intérieur voilà ça c'est c'est très sport là on voit un peu l'on voit le moteur qui est texturisé d'ailleurs elle a l'air très jolie celle ci vraiment hâte de la voir in game voir ce que ça donne donc voilà pour la neo on passe à la nebula on dirait un vieux volvo alors si jamais vous connaissez la marque vous avez reconnu la marque n'hésitez pas à me dire mais moi j'ai l'impression on dirait un vieux volvo ou un truc dans le genre bon ça je suis pas très fan mais honnêtement après à voir ce que ça va donner in game on sait jamais on dirait qu'il n'est qu'il y a deux ventilos ou deux je sais pas ouais ouais ça va être des ventilos c'est bizarre bon ben l'intérieur il n'a pas l'air il doit pas être ouf c'est les vieux intérieurs voilà vulcar vulcar nebula voilà comme ça on a la marque voilà les potes on passe à la locust qui était une lotus en fait ils ont locust lotus et cela franchement elle a l'air aussi magnifique joli cabriolet c'est vraiment comme celle que je vous ai montré quoi en vidéo elle est magnifique n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire de celle ci on va regarder un petit peu l'intérieur de toute façon c'est très très sport à l'intérieur c'est très pédalier tout là pas mal du tout voilà pour la locust on passe à la crailleur donc là on est sur un super une super sportive encore elle est marrante avec ses petits ailerons comme ça à l'arrière là alors est-ce qu'il n'est pas en entier dans le fichier qui manque celui qui est en de façon horizontale la lamelle horizontale je sais pas c'est bizarre mais c'est une benefactor donc c'est une mercedes et ben en tout cas elle a l'air bien bien jolie on regarde un petit peu l'intérieur on voit un peu l'hérodynamisme et tout et franchement elle a l'air elle a l'air sympa celle ci comme super sportive je pense que vous en pensez elle est stylé quand même on passe à la jugular c'est marrant parce qu'elle ressemble énormément à la ou mais c'était déjà comme marque ça même marrant celle ci elle est jolie celle là je sais pas trop ce que c'est comme modèle mais j'aime bien c'est sympa au slot à ce sera une au slot jugular donc au slot c'est jaguar en fait ouais jugular jaguar en fait ok ça sera donc une au slot donc pas une nouvelle marque et un nouveau modèle en tout cas on passe au et lyon au 5 4 4 il me fait penser un peu au rancher qu'on avait dans son andreas et tout la vice city coupé très très carré à nice et lyon 4 4 donc c'est un vieux nissan alors à nice c'est nissan si je dis pas de bêtises donc ça sera un nissan ça serait un nissan si vous connaissez le modèle les gars n'hésitez pas à me le dire en commentaire bon il est sympatoche après pas si ouf que ça faudra voir ce qui donnera une fois dans le jeu ce qu'on va pouvoir lui faire comme amélioration modification pour voir pour la peut-être l'arranger mieux esthétiquement on verra bien donc voilà pour le et lyon la gausslette 4 waouh elle est magnifique dodge je confonds les deux bravado c'est allé magnifique putain qu'on attendait la une version plus récente de la gausslette putain que l'autre réalité dont j'étais online dont j'étais à tout court à la top 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 franchement celle là elle va envoyer du pâté je pense c'est parce que à dire ce que vous en pensez en commentaire les gars elle est magnifique 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 un peu l'intérieur là ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal après ouais c'est pas trop détaillé non plus un pour l'instant et c'est sympa voilà les gars pour la gausslette 4 on passe à la gausslette 3 au magnifique magnifique oh là là celle là elle est top est magnifique celle là mais putain ouais c'est magnifique celle ci là en orange là celle là pour pau 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 orange ou ou vert comme ils font de comment les voient souvent ce genre de modèle là c'est des monstres de puissance hâte de voir ce qu'elle va donner et hâte de pouvoir vous la présenter certainement début de semaine prochaine on verra bien si j'ai ce qu'il faut voilà pour la gausslette on passe à la m m russe on passe à la m russe encore une super sportive ouais celle là c'est quelque chose aussi c'est quelque chose aussi c'est là si je dis pas de bêtises normalement c'est la mclaren elle est magnifique magnifique un petit peu l'intérieur histoire de franchement elle est belle elle est très très jolie progen voilà c'est ça c'est bien la mclaren sina qu'on aura prochainement donc dans le dlc de gta online vous pouvez la voir un peu plus en trois dimensions là voilà même si on a pu l'avoir dans les trailers mais bon ça fait toujours plaisir de la voir un petit peu plus en détail comme ça voilà et le dernier véhicule alors bien sûr je vous ai pas montré tous les véhicules qu'on avait déjà parce que ça ne servait à rien je vous les remonte dans les fichiers faut savoir qu'il ya un total de 22 véhicules pour ce dlc et donc on est arrivé au 22e qui est une old school dynastie alors est ce que on peut voir la marque w je sais pas ce que c'est n'était pas bien en commentaire je vois pas ce que c'est w là sur le sur le coup voilà après ça c'est pas le genre de modèle dont je suis très fan tiens à s'appeler pas tant mieux on verra bien ce que ça on va faire de ce véhicule mais bon je trouve ça assez étonnant qui met des véhicules comme ça après ça pas un pour des raseaux old school et tout voilà je sais pas dire ce que vous pensez de ce véhicule en commentaire donc voilà les potes on en a fini pour les véhicules il ya peut-être d'autres choses que je vous montrerai mais dans une autre vidéo là on reste vraiment sur les véhicules en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire de tous ces véhicules que j'ai pu vous présenter donc dans les fichiers de ce nouveau dlc qui sont au total nombre de 22 donc maintenant plus que 16 qui sortiront très prochainement dans les semaines qui viendront en tout cas voilà si ça vous a plu vous savez ce qu'il vous reste à faire le commentaire pour donner vos avis le pouce bleu toujours important ça c'est une marque de soutien et ça me permet d'être vu par plus de personnes tout simplement et de pouvoir faire que cette chaîne grandisse qui a déjà énormément grandi ces dernières semaines et je vous en remercie énormément et voilà je sais pas quoi vous dire d'autre à part que si vous êtes nouveau bas n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu à partager et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo sur gta online merci beaucoup à tous ciao